bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est neski pour une nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle qui est tombé ce lundi avec triste qui débarque donc sur euro truck on ne sait pas sur quelle mise à jour et j'espère qu'en tout cas le petit retour vous fait plaisir donnez moi votre avis dans les commentaires n'hésitez pas avant tout de vous abonner si ce n'est déjà pas fait d'activer la petite cloche et de lâcher un petit pouce bleus ça fera extrêmement plaisir et on se retrouve tout de suite après l'intro et donc nous voici sur le sur l'article du blog comme d'habitude comme j'ai fait j'ai toujours fait comme chaque année donc voilà les balkans occidentaux triste voici la news on va lire ensemble un petit peu la news et comme vous pouvez voir donc il y a inférie ici même donc c'est là que les news ont tombé nous savons que vous pensez en ce moment la ville triste n'est n'est elle pas en dehors de la région actuelle des balkans occidentaux et bien il y a un peu plus dans dans ce biais de blocs aujourd'hui que vous que le titre ne le suggère continuez à lire et vous le saurez donc déjà sur la première image on voit déjà qu'il ya déjà pardon un import voyez import et donc voilà on sait déjà qui va déjà donc avoir un port chaque fois que nous élargissons le monde d'euro truck simulator 2 nous devons soigneusement réfléchir à la façon de le connecter de la manière appropriée au contenu déjà existant très souvent cela signifie ajouter quelque chose de nouveau même aux pays voisins qui ne le font techniquement pas partie du dlc car cela nous donne l'occasion de développer davantage la représentation réelle de la zone donnée donc ils veulent vraiment être similaires à la réalité qu'ils disent c'est exactement le cas de triste situé à seulement huit kilomètres environ de cooper en slovénie et que nous présenterons dans le cadre d'une mise à jour au jeu de base ouvrant la voie au lancement du dlc ouest balkan on en parlera tout de suite après donc j'ai préparé un autre petit truc et on va un petit peu regarder ensemble comment cela se passe et puis voilà donc ici on peut apercevoir donc un petit peu la ville 1 donc on peut voir avec les échangeurs des autoroutes nana nana qui est vraiment bien épuré moi en tout cas j'adore c'est épuré c'est propre c'est net voilà et on peut donc déjà ici sur cette image apercevoir le port là derrière avec tout donc les camions sur le côté et si vous avez le port le port du conte avec les conteneurs nana 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 vraiment chouette 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 ici vous avez un peu des bâtiments donc des petits apparts au bord d'une nationale si on peut dire ça comme ça voilà alors là vous avez donc toutes les remords avec donc en haut et en bas des remords qui attendent certainement d'être chargé ou autre je n'en sais vraiment rien pour le coup on va lire la suite triste est situé dans le nord-est de l'italie et en plus d'être une belle ville à l'architecture étonnante c'est un port en eau profonde et l'un des centres de transport les plus importants d'europe en raison de ce rôle vous en tant que chauffeur de camions serez en mesure de traverser la zone portuaire près du golfe de triste cette route offrira une vue sur une grande partie de la ville ainsi qu'une chance de repérer une partie d'une église historique donc que vous soyez en visite pour le travail ou simplement le passage nous sommes sûrs que la ville aura quelque chose pour tout le monde donc voilà on retrouve un peu les images qu'on a déjà vu il ya que celle ci qu'on a pas encore vu en fait j'étais trop loin mais ce n'est pas grave chose voilà nous avons hâte que vous découvriez ce nouvel ajout au contenu de base de thèse de donc sachez qu'il va y avoir une mise à jour prochainement donc certainement la 1 47 qui offrira donc la ville de triste sur l'italie voilà ça ne sera pas intégré au dlc italie même je pense pas du moins on va regarder ensemble où se situe triste sur google maps c'est parti nous y sommes nous y voilà et donc on peut apercevoir que ici il ya gêne et donc triste est situé juste ici donc vous avez venise et à triste ici donc c'est vraiment à la frontière slovénienne qu'on va retrouver triste donc ici vous le voyez en couche encadré en rouge et donc voilà c'est une zone portuaire qui qui va relier certaines autres villes vous pouvez voir aussi prochainement donc les balkans pour ceux qui ne savent pas ça sera ici tout ça donc tout ce qui est serbie monténégro croatie slovénie voilà tout ce qui est au bord donc du dlc qu'on possède déjà roumanie bulgarie tout ce qui est à ce bord là et j'espère donc on aura aussi la grèce en espérant que ça sera pas un dlc attachant mais pour ça je vous partagerai d'autres news et je vous demande de rester connecté pour cela donc voilà un banni serbie croatie slovénie c'est sûr on va les avoir donc voilà il y aura d'autres routes qui vont être parcourus et donc ici vous pouvez voir qu'il y aura donc même aussi à hankone il y aura et un port qui va se transformer ça va être même un carnage quand on voit toutes les lignes qui sont qu'ils y sont donc voilà il y aura pour relier split notamment zadar voilà et donc vous avez aussi donc à venise qui reliera donc poula et aussi labin si ça se prononce comme ça si je m'en suis vraiment trompé bah j'en suis navré regardons d'un peu plus réel et réalisme donc on peut apercevoir donc on aura quand même tout ça ici dans ce dlc qui va vraiment nous apporter de bonnes routes en sachant que bon la zone montagneuse de la suisse avec l'autriche et tout ça qu'on traverse assez régulièrement quand nous faisons des convois parce que je rappelle qu'on nous faisons des convois et je vous invite donc tout de même à nous rejoindre sur twitch le dimanche au soir le dimanche soir donc voilà donc voilà ici vous pouvez apercevoir donc slovénie et italie donc vraiment la frontière qui se situe ici et qui vient re donc c'est vraiment une petite portion de l'italie et cette ville va être donc ajoutée et je pense qu'on va donc pouvoir y parcourir cela donc dans la mise à jour 1.47 c'est la prochaine mise à jour majeure donc étant donné que le dlc sortira certainement vers la 1.48 1.49 moi pour moi la 1.47 sera donc avec triste dedans c'est sûr informé il y a d'autres collègues youtubeurs qui disent 1.47 1.48 non elle sera donc bel et bien dans la 1.47 si je ne me trompe pas et je pense à même être sûr parce que si on voit bien donc ils disent dans la prochaine mise à jour la prochaine mise à jour c'est donc la 1.47 voilà voilà en tout cas merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo n'hésitez pas à appuyer sur le bouton vous abonner si ce n'est pas encore fait à lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles news j'essaierai d'être à l'affût pour les news prochainement voilà voilà ciao bye bye et à la prochaine quand je dis pouce vous dites bleu pouce bleu pouce bleu t'as aimé la vidéo lâche un pouce bleu pouce bleu pouce bleu pouce bleu pouce bleu pouce pouce bleu pouce bleu pouce bleu pouce bleu ночier pouce bleu